Alors bon, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Une quête. Une quête. Mon décat à quatre au cinquième, c'est pas la portée du premier venu. Une quête astrophe. Les rameneurs, ma son son occupe, c'est classé. Mais pas du tout, c'est une autre calamité. Oui, qu'est-ce que c'est, mon cher Ferret ? C'est un connard. Un canard, qui sort de main. Lequel ? Le pavé. La une, du pavé, la une. C'est torchon, cette ordure. Ah oui, elle est lisée. Oh. Où ça ? Elle est lisée. Oh, les salauds ! Oh non, de Dieu ! Mais où ils ont eu ça ? Oh, c'est madame la présidente, là ? Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle fait jeune, là-dessus ? Elle gâche avec elle, on dirait Jules Framme. Mais pour cause, c'est Jules Framme. Celui qu'on appelle ennemi public numéro un, là, celui qui s'est barré pour le Chili. Ah oui, ça n'a aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle faisait avec ce pourri ? C'est bien ce que tout le monde se demandera. Pourtant, madame la présidente a dit qu'elle ne connaissait pas. Je ne sais pas la présidente qui a dit ça, c'est Meunier, le secrétaire d'État. Mais elle n'a jamais voulu démentir. Alors maintenant, on est bien avancé. Alors ça, mes enfants, c'est la merde. C'est l'épouvante. C'est la merde. C'est l'horreur. Et vous avez vu ce qu'ils osent mettre ? La présidente a menti, mais c'est l'épouvante. Mais bien sûr, il se exige, pas trop d'émission. Oui, oui, merci, Ferret, je vais s'élire maintenant. Mais demain, c'est la haute cour. On va l'aider prise quand, cette photo ? Il y a quatre ou cinq ans. Oui, tu ne te souviens pas, un jour, j'avais été invitée dans la résidence de ce Zulfram. Il voulait mon parrainage pour un comité d'action en vue de la défense de je ne sais plus quoi. Mais j'ignorais totalement qu'on avait été photographiés. Ah, c'est un parrain, mais sans issue, surtout après les remoutes cet après-midi. Vous ne vous imaginez tout de même pas que je vais capituler, non ? Il y a sûrement une parade à ça. Il suffit de la trouver. C'est à vous de la trouver. Vous avez une idée ? Si, madame la présidente, je le permets, je vais aller le trouver, c'est rigolo, et je vais lui mettre un bon coup de boule dans le tarbouif. Merci, Latour. C'est mon métier, hein ? Oui, on va réfléchir. Je suis payé pour ça, et en plus, moi, j'adore donner des coups. Ah, voilà, juste au moment où j'allais avoir une idée. Mais ma chérie, pourquoi ne pas dire la vérité ? Ah, la vérité, la vérité. Mais elle est déjà là, la vérité. Mais tout le monde va la voir, la vérité. Mon cher Pierre, laissez donc réfléchir les spécialistes. Pierre. Pierre, répète ce que tu viens de dire. Ah, que j'ai dit, pourquoi ne pas dire la vérité ? Mais oui ! Mais oui, mais c'est ça, bien sûr ! C'est toi qui as raison, n'est-ce pas, Balak ? Ferret, je passe à la télé à 20h sur toutes les chaînes. Madame, 20h ? La réception avec la reine est à 21h, j'ai le temps, alors vous réglez ça tout de suite ! Mais, mais qu'est-ce que vous allez dire ? Je ne vous ai rien préparé ! Pas besoin de préparer quoi que ce soit. Je vais dire la vérité, tout simplement. Messieurs, je vais même répéter mon intervention devant vous. Voilà. J'apparaîtrai debout, bras croisés, l'air bien décidé, française, français. C'est pas un peu court. Vous avez raison, ce n'est pas une coupable qui proteste, mais une innocente qui se défend. La tour, la chaise. La tour, vous prenez la chaise qui est là, et vous la mettez là. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Doucement ! Faut que ça fasse son chemin. La tour ! Bon, j'ai aussi besoin d'une table, alors vous demandez à Brulac de vous aider. Et bien, c'est Brulac ! Pierre ? Oui ? Pierre, tu mets le petit projecteur bien sur moi. Allez, on va faire une petite ambiance. La tour, vous voyez ce rideau bleu qui est ouvert ? Quelle couleur ? Ce rideau bleu qui est ouvert. C'est qui ? Mais pas fermé. Eh bien, vous allez fermer. Je vais le fermer. Oui, il suffit de le demander. Et voilà, il est fermé. Il suffisait de le demander gentiment. La tour, vous avez un tabouret derrière vous. Affirmatif. Alors, vous le prenez, vous le posez là et vous vous asseyez. Allez, assis, serein. Vous vous asseyez en toute sérénité. Ah, c'était pas le petit volatil. La tour, vous êtes un... Ah, ça oui, alors. Vous êtes un téléspectateur moyen. Vous êtes assis pour regarder. Vous ne dites rien. Ah, non, ce speakerine. La caméra avance lentement. Très lentement. Ça dure à peu près 30 secondes. Et moi, pendant ce temps-là, je ne dis rien. J'ai le masque. Ils doivent se dire, elle fait la gueule ou quoi ? Trois minutes. Je vous demande seulement trois minutes. Alors là, soulagement dans les foyers, on va pas rater le film de la soirée. Trois minutes. Vous voulez bien m'accorder trois minutes ? Quatre, si vous voulez. En silence, s'il vous plaît. Madame la présidente a dit que j'étais... Têtez, les spectateurs moyens, vous êtes assis, vous regardez et vous ne dites rien. Mais absolument rien. Demain, dans votre kiosque à journaux, chez votre libraire, vous allez voir une photo et cette photo, la voici. Cette jeune femme, vous l'avez reconnue ? C'est moi. Un peu plus jeune, un peu plus insouciante aussi. Et lui ? Lui, vous l'avez reconnu aussi. C'est Walter Zulfram. L'escroc public numéro un. L'homme aux mille combines. Celui qui a fui en Amérique du Sud, alors. Alors vous vous demandez si cette photo est bien authentique ? Eh bien oui, elle est authentique. Elle a bien été prise il y a cinq ans dans la propriété de Walter Zulfram. Mais monsieur Meunier, alors... Il y a à peine quinze jours, lorsqu'on a accusé le gouvernement d'avoir, avec ma bénédiction, favorisé la fuite de ce Zulfram, monsieur Meunier, secrétaire d'État, a dit que je ne connaissais pas ce Zulfram. Alors là, moi j'y comprends plus rien. Vous en demandez de vous taire. Non, 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 mais laissez, Bollac. Laissez. C'est la réaction typique du français moyen qui ne comprend plus rien. Parfait, la tour. Vous êtes parfait. Merci, madame la présidente. Est-ce qu'on connaît un homme parce qu'on a déjeuné un jour chez lui sans plus jamais le revoir ? Oh mais non, tiens ! Est-ce fréquenter un escroc que de l'avoir rencontré pendant à peine deux heures, il y a de plus de cinq ans ? Absolument pas ! Vous, madame, vous, monsieur, pourriez-vous jurer qu'au cours de votre vie d'honnête citoyen, vous n'avez jamais parlé, serré la main, sympathisé même, avec une personne qui s'est révélée par la suite malhonnête ? Une fois, j'ai connu une nénette. Non, non, monsieur les croquonnettes, je ne démissionnerai pas. Votre scandale Zulfram et autres rameneurs du Negresco, voilà ce que j'en fais, c'est tout ce qu'ils méritent. Merci de votre estime et de votre confiance. Et comme on dit au pays des souverains avec lesquels nous allons dîner ce soir, oni soit qui mal y pense. Voilà, trois minutes. Trois minutes, je tiens toujours parole. Bonne soirée. Bravo, monsieur Bolac ! Alors, Pierre, qu'est-ce que tu en penses ? Ah, je veux dire, même Augustin te donnerait l'absolution. Ah, alors si Augustin le dit, c'est gagné. C'est gagné. Ah, Bolac, il faut absolument me procurer une nouvelle épreuve du pavé pour mon passage à la télé. Ce sera fait, madame. La tour. Occupée. La tour, la porte. La tour, la porte. Non, non, la tête. C'est la tête. Je m'excuse, madame la présidente. Oh, ben, dis-donc, il n'est pas prêt pour le marathon, celui-là. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive, mon pauvre ami ? Comment ? Mais c'est votre robe, madame, pour la réception ce soir. Oui, mais pourquoi la livre-t-on ici ? Oh, mon Dieu. Ok, madame la présidente, me pardonne, mais avec tous ces événements, je perds la tête. C'est... J'ai oublié d'annuler la consigne. Et quelle consigne ? Mais pour justifier votre absence de l'Elysée, il m'a fallu inventer cette histoire d'alerte à la Bombée. J'ai donné la consigne impérative que tout ce qui vous concerne soit répercuté ici. Allez, allez. J'ai compris, madame, je vais donner les ordres pour que tout transite à nouveau par la voie non. Mais poussez-vous la tour. Infernal. Sous-titrage ST' 501